Bonjour, ils sont plus de 3 millions à s'être présentés au centre d'adoption. Pères et mères adoptifs, ils ont prêté serment au moment de recevoir leur bébé. Ils ont appris à langer et même à bercer correctement. Dès le moindre bobo, ils se précipitent dans des cliniques privées équipées pour assurer tous les soins, y compris des opérations. Et le soir, lorsqu'ils sortent, ils ne commettent jamais l'imprudence de laisser bébé tout seul à la maison. Ils paient une jeune fille qui veillera sur lui. Ce sont des parents exemplaires, direz-vous. Vous auriez raison s'il s'agissait d'enfants en chair et en os. Mais vous changerez d'avis lorsque je vous aurais dit que ces bébés, qui font l'objet de tant de sollicitudes, ne sont pas faits de chair et de sang, mais de chiffon et de laine. Il ne s'agit que de simples poupées. Ce que je viens de décrire se passait aux États-Unis il y a encore quelques années. Ces poupées pouvaient, bien entendu, être échangées lorsque leurs parents, après l'enthousiasme des premiers jours, étaient lassés de leurs enfants poupées. Mais voilà que les poupées chiffon ont été remplacées par de vrais enfants. Vous avez appris comme moi qu'aux États-Unis, l'échange d'enfants et d'adolescents adoptés se pratique avec facilité sur Internet. Sur des plateformes telles que Yahoo ou Facebook, les parents américains postent des publicités sur leurs enfants. Ces enfants sont ensuite échangés. C'est ainsi que les enfants sont traités comme des produits que l'on peut acheter et échanger. Je cite le témoignage de certaines de ces personnes que je n'ose qualifier de parents. « Nous avons adopté une petite fille de 8 ans, dit cette personne. Malheureusement, nous avons beaucoup de mal avec elle. » Il demande alors de partager l'annonce avec ceux qui pourraient être intéressés. Dans une autre annonce, une femme offre son petit garçon de 11 ans qu'elle a adopté. « J'ai vraiment honte de dire ça, dit-elle, mais je déteste vraiment ce garçon. » Elle propose donc de l'échanger ou mieux encore de le donner. Ne dit-on pas que ce qui se passe aux États-Unis arrive un jour en Europe et donc en France ? Sans en arriver là, il est légitime d'avoir des inquiétudes lorsqu'on voit de quelle manière est traitée la famille dans notre pays. Au vu de l'inconscience de ces adultes, peut-être serait-il plus judicieux que ce soit les enfants qui passent des annonces sur la toile pour échanger des parents. Allez, à bientôt.